bonjour les balances comment allez vous j'espère que vous allez super bien je me réjouis de faire votre lecture intuitive pour le mois d'avril mai et juin c'est une lecture printanière j'espère que vous allez aimer je vais me lâcher un petit peu je vais faire cette lecture intuitive un petit peu complètement différent de ce que j'ai l'habitude de faire sans aucune structure sans aucune logique je me laisse embarquer dans mes intuitions je me lâche voilà en tout cas les vierges les poissons et les les béliers ont beaucoup aimé cette nouvelle version j'espère que vous allez aimer donc ça va ça va sauter un petit peu dans tous les sens avec les cartes vous allez voir c'est chouette j'espère que vous allez aimer pour les nouveaux welcome bienvenue sur ma chaîne je me présente hélène à coach intuitive je présente donc des lectures intuitives mensuelles par signe astrologique tous les mois et là je débute relativement bien pour nos amis balance juste pour terminer cette lecture c'est une lecture dite générale ne pourra pas parler donc à tous les balances de l'univers prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous ce qui est bon pour vous une lecture intuitive nous permet de nous aider de nous guider dans nos dans nos parcours de vie et une guidance n'est pas là pour vous rendre triste ok c'est pas le but ce n'est pas le but on va parler d'harmonie ici pour nos amis balance bon j'aime beaucoup ces petites cartes que je pose là donc ouais ça rejoint ça rejoint parfaitement ce que j'avais dit pour nos amis balance sur la lecture intuitive du mois d'avril bon alors on tourne le dos et là c'est quoi c'est un homme ou c'est une femme non c'est un homme donc pour nos amis hommes balance chiffre 46 alors pour nos hommes balance on voit ici vous tournez le dos complètement sur une communication avec le passé pour moi on voit qu'il ya une envie de tourner le dos alors pour une femme ça peut vouloir indiquer qu'ici on tourne le dos avec avec un homme un point c'est tout c'est comme ça je n'en peux plus ça suffit c'est fini terminé on tourne le dos ici parce que j'ai envie d'être calme j'ai envie de tranquillité j'ai besoin de calme dans ma vie chiffre 32 voilà donc dans un premier temps ça peut vouloir indiquer ça je vais voir si j'ai d'autres informations après tout au long du tirage ici au mois d'avril on voit que vous avez les yeux grands ouverts vous vous laissez plus faire je passe avec le reflet vous voyez bien les cartes ça fait un peu brillant dites moi si ça va mais pour moi j'ai l'impression que vous arrivez à voir les cartes ici on voit que vous avez les yeux grands ouverts sur une situation comme si vous voulez contrôler une situation où vous voulez reprendre et savoir un petit peu ce qui se passait peut-être dans le passé peu importe ce qui se passe actuellement dans votre vie vous avez décidé de tourner le dos de tourner le dos vers des situations qui qui étaient stagnantes en fait on va vous naviguer vers des choses plutôt stagnantes et que là maintenant on voit on voit que vous avez envie de construire de construire ou de bâtir quelque chose d'harmonieux d'accord on a quand même cette vision du passé c'est incroyable je vous invite à regarder la lecture intuitive du mois d'avril passé c'est exactement la même chose enfin à peu près on dirait que vous vous avez le regard tourné vers le passé voyez ici vous avez le regard tourné vers le passé et ce qui fait que certains balances mais pas tous ont peut-être un petit peu de difficulté à tourner le dos sur une situation du passé ici on voit qu'au mois d'avril vous avez envie d'harmonie ou vous avez envie de faire la fête vous avez envie de danser vous avez envie de de musique pour certains envie d'écouter de la musique à fond ou peut-être envie de vous lancer dans la musique ou de créer de créer de créer une musique aussi oui tout à fait on peut avoir quelque chose d'harmonieux ici la musique va vous faire du bien pour les balances ici on dit que la musique dans ce moment peut-être un peu nostalgique peut-être pour certains la musique pourra vous aider voilà je vais compléter ce tirage maintenant avec quelques cartes donc je suis pas du tout dans sentimentale mais on vous invite ici à tourner le dos sur sur le passé on dit vous avez ici de très 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 bonnes intuitions d'accord vous ressentez les choses waouh elle est belle cette carte j'aime beaucoup coup de chance oser la chance c'est une pardon pardon chance opportunité oser la chance est une opportunité donc on va la garder celle-ci parce que le mois d'avril c'est un bon mois là pour vous en tout cas ça indique qu'on a des opportunités alors professionnelles création d'entreprise aussi pour certains une opportunité de créer une entreprise ou ou pour tous les artistes j'ai quelque chose dans la gorge excusez moi peut-être dans la musique voilà dans la chanson d'accord peut-être dans la chanson équilibre calme paix à vous œuvrez pour ça en tout cas vous voulez plus qu'on vous casse la tête oh là là donc là ici on a des balances qui ont vraiment envie de prendre soin d'eux là au mois d'avril vous cherchez la paix la tranquillité le calme vous aimez cet environnement là vous aimez le calme ici on voit vous aimez le calme mais on a quand même une décision à prendre avec son âme prendre une décision avec son âme action d'élévation de porter à un niveau supérieur alors juste un petit instant parce que j'ai plusieurs infos là donc il faut que je partage peut-être pour certains balances donc ce mois d'avril vous allez vous sentir déjà très bien d'accord dans le sens où vous allez être dans votre élément dans un élément très harmonieux en tout cas très calme comme si peut-être il y avait des grandes vagues là au mois de janvier février puis là ça ça navigue plutôt bien c'est plutôt calme d'accord excusez moi je dois vous le dire mais pour certains il y aura peut-être le chakra de la gorge à travailler il y a des choses à dire d'accord parce que j'ai un petit problème de de communication là maintenant j'ai la gorge qui qui me fait des tours je pense qu'ici un soin énergétique au niveau du chakra de la gorge serait favorable même si ici vous avez besoin de communiquer quelque chose et surtout que vous êtes beaucoup plus calme donc vous êtes beaucoup plus ouvert pour communiquer ce que vous avez au fond de vous alors c'est une période tout simplement une période chanceuse ici un équilibre une guérison aussi pour certains donc on sent que vous allez beaucoup mieux rien à voir avec les trois premiers mois de l'année ou même l'année dernière en tout cas là vous le voyez en plus de ça vous arrivez à voir que vous rentrez dans une période chanceuse vous arrivez à voir que maintenant vous avez trouvé votre équilibre d'accord et puis vous voyez aussi que vous devez prendre une décision ça se voit maintenant qu'il y a une décision à prendre d'accord alors pour les balances qui me connaissent maintenant déjà depuis plus de deux ans toute l'année 2020 on parlait de décision d'accord que pour vous les prises de décision c'était pas c'était pas évident mais ici on vous sent beaucoup plus équilibré là on vous sent dans votre élément on vous sent ici plus calme et peut-être prêt maintenant vu que les choses sont plutôt stagnantes de pouvoir prendre une décision d'accord et ensuite j'ai une action d'élévation sur le plan supérieur on peut avoir aussi une élévation sur le plan professionnel je vais tirer une carte des arcan j'en vais regarder pour nos amis balance alors c'est un mois très doux si je peux le dire comme ça c'est un mois très doux force intérieure vous la sentez cette force à partir du moment où on est beaucoup plus calme ici on a cette force intérieure très belle carte chiffre 11 je vais juste voir un petit truc chiffre 11 force intérieure vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil trop chou vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres restez fidèle à vos convictions même si cela vous oblige à dire non voilà j'espère que ce message va vous parler je vais prendre encore un autre une autre carte gardien de l'action il y a un autre signe qu'il avait aussi tout à l'heure il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action voici venue votre heure de gloire alors sortez de l'ombre et montrez-vous cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute qui aime relever les défis et être sous les projecteurs là on est dans l'action mais elle ne me parle pas trop ici avec ce tirage je vais la garder peut-être pour le mois de mai parce qu'ici je vous sens plutôt calme pas du tout dans l'action donc je dirais que cette carte elle viendrait en fin du mois peut-être pour le mois de mai d'accord elle est très puissante cette carte elle indique que vous êtes un chef de file elle indique que vous avez quand même vous passez à l'action ici alors vous allez me dire oui Hélène ça sonne bien avec la prise de décision alors on peut parfaitement prendre une décision mais pas être encore dans l'action encore un peu réfléchir et ensuite on passe à l'action on va passer au mois de mai pour voir ce qu'il en est permettez-moi de garder permettez-moi de garder cette carte ok pour le mois de mai parfait très 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 bon tirage j'espère que vous avez aimé cette première partie pour le mois d'avril pour nos amis Balance on va passer maintenant au mois de mai donc je vais poser ce jeu je vais prendre allez je vais prendre l'oracle des miroirs sur trois cartes pas plus l'oracle des miroirs donc j'ai une force intérieure on avait une force intérieure donc au mois d'avril pour nos amis Balance et puis une prise d'action ici est-ce qu'on a une prise d'action chef de file ici parce que je le sens pour le mois de mai donc on va regarder hop bon on a quand même cette culpabilité ouais en dos de deck j'ai la trahison donc donc une culpabilité par rapport aux enfants depuis quelque temps parce que j'en prends trois ouais c'est plus pour les hommes je crois que ce tirage peut parler en grande partie pour nos amis Balance Hommes où on a une une trahison ici une culpabilité par rapport à l'enfance on se sent peut-être un peu un peu triste par rapport à l'enfance c'est un événement qui date maintenant depuis un certain temps est-ce que c'est une enfance un peu difficile une enfance un peu instable où on vous a souvent pointé du doigt donc ces sentiments de culpabilité reviennent ici ce qui fait que ça peut ralentir un petit peu le processus de la prise d'action ou de la prise de décision ça peut parler aussi aux femmes aux femmes Balance qui ont un un fort caractère des femmes Balance qui ont leur côté masculin bien présent ici je vous invite mes amis Balance à faire un travail sur votre enfant intérieur d'écouter les blessures d'écouter votre enfant intérieur pourquoi est-ce qu'il se sent comme ça au mois de mai d'accord et je pense qu'à partir de là quand ce travail de compréhension de votre enfance c'est de là que vous allez comprendre cette force intérieure que vous avez d'accord une force intérieure que vous vous êtes créé en fait on me dit et suite à cela en comprenant donc effectivement cette force intérieure c'est de là qu'agisse l'action je vais prendre le Bélin parce qu'il est un petit peu plus complet pour compléter ce tirage qui était plutôt dans le passé donc on a la tête tout le temps dans le passé là depuis le mois d'avril avril et mai vous êtes beaucoup dans de la culpabilité on pense beaucoup au passé je vais mettre les cartes ici pour ne pas être dérangé on pense beaucoup au passé et à tout ce qui s'est passé on n'est que la tête dans le passé en fait vous avancez et puis vous avez la tête encore dans le passé tout ça en fait ça a fait votre force d'aujourd'hui mes amis balance il y a du changement là ça bouge ça bouge mais il faut briser des choses en fait du coup alors du coup bon on voit qu'il y a une compréhension sur des événements du passé ou peut-être aussi de quand vous étiez enfant peut-être des trahisons ou des complications quand vous étiez enfant ou votre enfant intérieur ce sont des blessures d'abandon peut-être pour certains et aujourd'hui on voit ou peut-être depuis quelques mois vous avez compris comment est-ce que vous fonctionnez vous avez compris que vous devez guérir ces blessures de votre enfant intérieur mais on dit aussi que vous avez compris ou vous allez comprendre au mois de mai que cela est votre force en fait ces événements ces problématiques peut-être du passé font aujourd'hui votre force donc cela indique en doudothèque on a la table donc cela indique qu'il va y avoir des communications je pense familiales pour certains de changements on voit que vous changez ça peut être plusieurs choses on voit que vous prenez la décision de quitter le foyer d'accord des changements si vous êtes homme on vous voit quitter le domicile changement accident et si on peut vous déménager vous partez pour d'autres il va y avoir un changement qui va créer on peut briser certaines choses on peut briser des croyances peut-être pour certains ici mais tous ces changements sont favorables et ce qui va vous faire votre force intérieure et pouvoir agir dans l'action je vais juste reprendre j'espère que vous avez compris ce tirage parce qu'il est plus il est un peu plus un peu plus personnel ici j'essaie de repartir dans du général juste un petit instant je vous prie une carte 9 de l'émotion vous vivez un moment magique vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent tout laisse à penser que la chance est avec vous mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante un être merveilleux vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie faites-vous plaisir ouais puis j'ai les plaisirs de la table ici faites-vous plaisir je vais reprendre encore une autre carte aide de la prospérité vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez après avoir défini un plan d'action retroussez vos manches et mettez-vous au travail vos anges gardiens sont à proximité prêts à vous aider cette lame représente une personne vous peut-être chère gentille et loyale au grand cœur vive au grand cœur vive d'esprit et d'une infinie patience alors là on peut avoir un soutien de l'univers c'est très beau j'espère que vous comprenez ce tirage mes amis balance excusez-moi pour le reflet ici ça me dérange j'espère que vous comprenez ce message en fait je vais essayer de de résumer d'accord au mois de mai nous avons des balances qui vont prendre des décisions des décisions sur des changements de vie importants ça peut être des décisions aussi sur le plan financier d'accord tout ça vous allez le faire peut-être à table vous allez en discuter à table vous pouvez avoir un appui comme ça on pourra éventuellement vous aider en tout cas il y a du chamboulement ici à partir du mois de mai on voit que ça bouge on voit que vous avez envie de bouger sur le plan sur le plan professionnel j'ai quand même la renommée et la prospérité ici donc on sent aussi que ça va bouger favorable pour vous et puis la carte que j'aime beaucoup et que j'ai envie de la garder c'est cette force intérieure elle est je ne sais pas j'ai que les yeux sur elle j'espère que cette carte elle vous parle parce que elle fait écho comme ça en moi force intérieure vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes soyez aussi compatissant vers vous que vous l'êtes envers les autres restez fidèles à vos convictions même si cela vous oblige à dire non est-ce que ça vous parle je ne peux pas être plus claire que cette carte voilà je pense que apparemment ces événements ces changements qui vont arriver au courant du mois au courant du mois d'avril non pardon au courant du mois de mai il va falloir dire non 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 ça suffit non ça suffit non je ne veux plus non je ne suis pas d'accord voilà en tout cas c'est ce que je ressens pour nos amis balance on va regarder maintenant avril mai juin on va regarder le mois de juin c'est fou j'ai un côté assez calme comme ça c'est des mois plutôt tranquille ça va être tranquille mais ça va bouger oups là j'ai la caméra qui bouge en même temps c'est un signe allez c'est parti on va regarder le mois de mai non pardon le mois de juin oh là là est-ce que vous êtes un petit peu fatigué les balances de la fatigue on parle de magnésium pour certains besoin d'énergie ou de vitamines est-ce que vous êtes un petit peu fatigué laissez-moi des petits messages en commentaire si ça ne veut pas alors c'est parti enracinement au mois de juin enracinement ça veut dire quoi Aléna ? ben ça là là vous avez cette carte ici elle indique que pour certains vous doutez dans vos choix vous doutez peut-être dans vos décisions et les décisions que vous doutez ici on vous dit de vous enraciner soit éventuellement de travailler sur votre chakra racine pour ne plus douter voilà la montagne les arbres la nature vous fait un bien fou mes amis les balances vous êtes fait pour alors déjà vous êtes fait pour découvrir pour marcher pour la marche vous fait un grand bien ici au mois de juin parce que j'ai comme information ici pour vous j'ai un projet alors je vais juste mettre les cartes voilà il y a encore des questionnements ici sur les enfants sur des projets peut-être des projets de bébé pour certains on vous sent rusé sur des prises de décisions ici est-ce que vous avez envie d'avoir un bébé ou un enfant pour certains vous vous posez des questions waouh donc ici sur le plan sentimental on va parler de bébé pour certains trop chou de projet est-ce que ça vous parle donc on a certains balances ici où vous avez vraiment envie maintenant de vous poser en couple c'est très beau on a des couples qui sont stables qui se stabilisent ici au mois de juin on a envie d'un bébé pour certains on se pose la question mais est-ce que c'est le bon moment est-ce que c'est pas un petit peu trop tôt comme si peut-être la relation elle est non elle est là depuis un certain temps quand même elle est là depuis un certain temps donc se posent quand même quelques questions par rapport à ce projet ou par rapport à cette grossesse donc si vous n'êtes pas enceinte ça peut être un projet que vous allez mettre en place et vous vous posez quand même néanmoins quelques questions encore donc soyez un peu rusé mais vous l'êtes de toute façon mes balances je vous connais vous êtes rusé vous savez parfaitement quelle voie prendre ou quel chemin prendre pour reconquérir ici peut-être la personne que vous aimez on vous sent ici dans des communications bienveillantes on sent ici qu'on peut avoir des balances qui vont faire des déplacements avec leur chéri peut-être à la montagne peut-être dans une forêt ou peut-être voilà une balade ou un déplacement en bateau ou partir en vacances nouvelle personne qui arrive on a une nouvelle personne ici qui arrive un nouvel amour qui arrive d'ici le mois de juin si ce n'est pas le mois de juin mais dans une période de trois mois donc une nouvelle personne un date une rencontre peut-être que vous allez rencontrer cette personne lors d'un déplacement prendre une décision sur son âme donc ça reste encore et mes amis balance c'est bon vous allez c'est quand même difficile de prendre des décisions j'ai l'impression que j'ai tout le temps ces cartes pour vous tout le temps chaque tirage il y a toujours des cartes de questionnement de doute de prise de décision parce que là vous allez rencontrer quelqu'un et puis cette personne elle correspond elle est bien quoi cette personne elle correspond un petit peu à vos attentes mais vous vous posez des questions c'est pas encore voilà c'est pas encore sûr donc vous réfléchissez encore d'accord c'est peut-être une jeune femme que vous allez rencontrer une jeune femme plutôt superficielle qui ne va pas au bout des choses on peut rencontrer une femme bon qui n'est peut-être pas le type de femme que vous avez l'habitude de rencontrer voilà qui n'a peut-être pas les mêmes valeurs que vous les mêmes bases que vous donc vous vous posez beaucoup de questions pour certains waouh la vie en rose en tout cas c'est une relation qui pourrait aboutir sur quelque chose de positif mais on sera dans une triangulaire alors soit vous êtes en couple avec quelqu'un et donc on a cette nouvelle rencontre qui va arriver soit cette femme cette femme qui est plutôt artificielle elle a déjà quelqu'un une deuxième personne donc la raison pour laquelle vous doutez un petit peu de cette relation néanmoins vous je vous sens bien quand même dans cette relation d'accord juste encore une carte ouais cette personne pourrait être du signe du bélier taureau ou gémeau nouveau départ renaissance vitalité voilà on peut avoir ici une rencontre avec une personne du signe du bélier taureau ou gémeau au courant du mois de juin je vais quand même prendre une carte au niveau des émotions je vais regarder un petit peu comment vous êtes c'est à dire que j'ai de la fatigue ici oh j'ai sorti la carte amoureux puis j'ai la carte du succès ici ouais ça va le faire et on fait la fête ok ah j'ai quand même la carte de l'enfant ici je la prends quand même j'ai quand même la carte de l'enfant on peut avoir une enfance un peu difficile ici pour certains donc au mois de juin regardez comme c'est beau donc vous avancez vers le succès d'accord vous avancez vers le succès on vous voit fier de vous on voit que vous êtes fier du parcours là que vous avez fait il y a une petite ruse ici donc je pense que vous savez parfaitement que ce succès vous le méritez j'ai la fête ici donc on reprend contact avec ses amis on ressort on fait la fête il y a d'autres activités mon dieu j'espère que les restaurants boîtes de nuit ou pub vont réouvrir tout dépend dans quelle région vous êtes je sais qu'en Islande j'ai entendu ce matin dans les nouvelles en Islande c'est bon chez eux il y a tout qui est ouvert c'est open bar et puis même les discothèques donc voilà donc si vous n'êtes pas en Islande on est dans d'autres pays on voit qu'ici vous faites la fête donc on sort vous profitez puis c'est peut-être là où vous faites donc ces rencontres vous allez faire des rencontres ici mais peut-être une femme voilà qui un petit peu superficielle qui ne correspond pas forcément au type de femme que vous avez l'habitude mais c'est un début on voit que ça avance plutôt bien puis j'ai la carte des amoureux j'ai la carte des amoureux mes amis balance donc j'ai la carte des amoureux donc c'est compliqué il faut s'accrocher aïe 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 c'est comme si on dit vous êtes dans une relation avec quelqu'un et vous avez rencontré triangulaire ouais c'est du papillonnage mais c'est ouais c'est comme si vous étiez amoureux des deux en fait en gros voilà c'est à dire que vous êtes peut-être en couple vous êtes peut-être marié et puis vous allez rencontrer quelqu'un qui est un petit peu superficiel mais avec qui vous vous entendez super bien elle est chouette ou il est chouette vous faites la fête elle vous fait faire autre chose c'est quelqu'un de solaire de dynamique il y a un côté sentimental que vous aimez bien charnel enfin ça se passe plutôt bien et puis ça pourrait éventuellement redémarrer sur quelque chose enfin bon bref c'est compliqué voilà est-ce que vous avez compris c'est un peu compliqué donc chacun le prend un petit peu comme ça l'arrange parce que là ça devient compliqué je suis désolée bref j'ai quand même encore l'exclu l'enfant je l'avais vu au tirage précédent il y a un travail à faire pour certains balances sur l'enfant intérieur comme si vous êtes bloqué comme si vous êtes enfermé comme si vous êtes dans une cage comme si vous ne pouvez pas sortir vos émotions comme si vous ne pouvez pas communiquer ce que vous avez envie de communiquer ici on a envie de parler d'amour donc on peut avoir certains balances qui sont pris dans quelque chose de difficile voilà j'espère mes amis balances que ce tirage vous a plu on va regarder quand même un petit message des archanges pour compléter ce tirage je sais que sur la fin là ça a été un petit peu compliqué mais bon ceux qui sont en triangulaire et puis que leur relation sentimentale est un peu compliquée pour eux ça va parler pour ceux attention où la relation elle va super bien tout va bien d'accord pour les couples balance avec votre mari ou avec votre conjoint il n'y a pas d'histoire de triangulaire d'accord ça c'est pour ceux qui ont cette situation ils vont se reconnaître d'accord j'ai beaucoup de joie j'ai de succès en amour j'ai ici la vie en rose pour ceux qui sont en couple d'accord ceux qui sont en couple qui désirent un enfant aussi on a ici l'arrivée d'un enfant ou une grossesse qui arrive on est d'accord ok gardien de l'action ah mais j'ai sorti la même que ok je la garde ici je ne la relis pas parce que je l'avais lu pour le mois pour le mois d'avril mai et donc du coup ça ressort au mois de juin je vais choisir une autre lâcher prise les signes de la Vierge c'est ce qui était sorti pour eux le signe que j'ai fait avant lâcher prise laisser le passé derrière soi peut-être un véritable défi mais aussi libérateur vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé une fin annonce toujours un nouveau départ elle est belle cette phrase une fin annonce toujours un nouveau départ que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur penser autrement pour vivre autrement ok donc on a peut-être la fin d'une relation et le début donc c'était ça un petit peu ce que j'ai voulu dire ici mais j'arrivais pas parce que ça partait un petit peu trop dans le personnel c'est à dire que vous êtes peut-être dans une fin d'une relation difficile ou compliquée une fin d'une relation difficile et là vous avez enfin décidé de vivre votre relation sentimentale avec la personne que vous désirez ici j'ai la vie en rose j'ai la fête peut-être quelqu'un qui avance vers le succès quelqu'un qui aime faire la fête qui aime rigoler ici peut-être une femme un petit peu artificielle qui aime bien les bling bling et tout ça ça peut être une fin de quelque chose un début d'une nouvelle relation voilà mes amis Balance merci beaucoup pour votre fidélité n'hésitez pas à compléter ce tirage avec la vidéo annuelle que j'avais faite au mois de décembre donc vous la trouvez sous la playlist des balances la vidéo s'appelle balance année 2021 mois par mois et donc donc voilà que dire de plus que ça va être un printemps plutôt calme pour vous au niveau des au niveau du tirage que j'ai fait j'ai pas senti beaucoup 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 d'action beaucoup de chamboulements donc ça va être plutôt calme et d'ailleurs je pense même que c'est vous qui allez instaurer ce calme c'est vous qui qui avez besoin je pense de de ce calme donc donc voilà alors n'hésitez pas à liker à partager si vous connaissez quelqu'un qui est du signe de la balance transmettez lui cette petite vidéo je vous envoie beaucoup beaucoup de gratitude pour vos likes vos commentaires et vos partages et je vous dis mes amis à très bientôt prenez soin de vous tchüss à très bientôt